bonjour à tous coucou les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle guidance sur le thème des cadeaux à venir quels sont les cadeaux que la vie vous réserve prochainement donc c'est ce qu'on va ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo donc qu'est ce qu'on entend par cadeau ou qu'est ce que quelle intention j'ai posé cadeau c'est voilà des peut-être des opportunités des bénédictions des choses que vous attendez aussi ou que vous attendiez éventuellement des miracles voilà tout un tas de choses dans tous les cas voilà c'est vraiment à connotation positive qu'est ce qui arrive en fait de positif de très positif dans votre vie pour vous prochainement voilà donc je vais t'inviter je vous invite et je t'invite toi qui regarde la vidéo à faire un choix pour que le message qu'on va capter ensemble soit plus personnalisé si on peut dire ça comme ça en tout cas que ça résonne vraiment avec toi et avec tes énergies donc je t'invite à faire un choix entre le numéro 1 proposition numéro 2 proposition numéro 3 j'ai d'autres cartes mais si je les mettais en dessous ça faisait pas très joli voilà pour la présentation des trois choix donc là j'ai juste mis le le début en fait de chacun des tirages avec les cartes de tarot alors on aura des tarots et des oracles dans cette guidance en bas de la vidéo justement tu trouveras tous les jeux que j'ai utilisé si ça t'intéresse tu trouveras surtout le timing sur lequel tu peux cliquer directement pour aller à ton choix notamment si tu as choisi le numéro 2 ou le numéro droit donc comme ça tu arrives dans la vidéo au moment qui te correspond et que tu as choisi voilà donc toutes les informations se trouvent en bas de la vidéo je pense que j'ai dit l'essentiel donc je le répète voilà choix numéro 1 choix numéro 2 choix numéro 3 et je te retrouve tout de suite allez c'est parti choix numéro 1 je commence avec avec toi donc il a fait le choix numéro 1 je vais installer les cartes d'abord pour voir aussi au niveau du cadrage je passe on dit comme ça du cadrage oui cadrage à la vidéo et puis ensuite on va découvrir tout ça alors quels sont les cadeaux à venir pour toi qui a choisi le numéro 1 alors on a une arcane majeur la numéro 15 la numéro 15 qu'on appelle normalement le diable mais ici qui s'appelle serre nous nos je ne connais pas ça doit être celtique ce qu'on a le tarot des deux ruides pour toi et le 2 de pintacle c'est intéressant alors c'est intéressant parce que on commence par une arcane majeur et pas des moindres j'ai envie de dire pas celle en général qu'on a forcément aussi envie de voir puisqu'il s'agit comme comme je t'ai dit du diable le diable alors qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il représente il représente un peu des énergies négatives des énergies toxiques quelque chose qui enferme quelque chose qui comment dire qui emprisonne voilà c'est ce mot qui me vient qui emprisonne nos énergies qui peut-être nous empêchent d'être pleinement épanoui de de vraiment rayonner notre lumière tu vois le diable il va un peu éteindre la lumière mais en l'occurrence ici j'ai vraiment posé l'intention dans cette vidéo d'avoir ce qui arrive pour toi de positif donc moi j'ai l'impression ici qu'on te dit que justement par rapport à cette énergie du diable qui est dans ta vie d'une certaine manière que ce soit au niveau professionnel au niveau sentimental au niveau interrelationnel avec d'autres personnes des amis ou même toi avec toi même dans tes propres énergies dans ton monde intérieur tu vas pouvoir en fait le mettre en lumière tu vas pouvoir t'en libérer c'est ce que vient nous dire ici le diable si on fait un petit focus sur la sur l'image de la carte tu vois on le voit ici représenté mais moi en fait là je vois qu'il est mis dans la lumière il est on le voit clairement déjà le diable souvent c'est sournois c'est l'énergie du diable c'est sournois c'est vicieux c'est voilà on le voit pas forcément et là en fait il est voilà on le voit on ne voit que lui j'ai envie de te dire et il est mis dans la lumière donc en fait la bénédiction pour toi ce qui va arriver c'est le fait de pouvoir mettre en lumière ce qui dans ta vie aujourd'hui ou suivant un domaine te limite, te bloque prends tes énergies, pompe tes énergies tu vois pour pouvoir justement t'en libérer c'est bien ça le but là moi je le vois ici le diable mais c'est comme s'il y avait une protection je ne sais pas pourquoi avec ces deux arbres là je ressens une protection et en fait peut-être une protection de lumière une protection énergétique, une carapace énergétique qui l'empêche de passer d'ailleurs il n'a pas l'air très content de ça en fait et c'est peut-être cette protection toi que tu vas réussir à mettre en place parce que les personnages là si on les regarde ils sont plutôt paisibles en fait plutôt paisibles donc peut-être que on te dit que cette transformation cette mise en lumière ce détachement aussi cette libération par rapport à des poids des blocages ça peut être extérieur cette énergie du diable tout comme ça peut être intérieur c'est à toi de voir comment ça te résonne enfin comment ça résonne le plus tout ce que je vais te partager parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo donc c'est aussi général et en plus ils sont nus donc en fait oui il y a un dépouillement moi j'entends il y a un dépouillement il y a une mise à nu clairement tu vois on enlève des couches des couches symboliques des énergies qui n'étaient pas à soi qui n'étaient pas à soi pour retrouver plutôt sa véritable nature on a beaucoup de nature dans la carte aussi ils sont dans les bois donc c'est ce que je ressens et puis c'est intéressant Ser Nounos moi en lisant le nom de cette carte là Ser Nounos je vois le côté cerner cerner quelque chose discerner en fait le discernement donc ça fait écho avec cette mise en lumière et avec le 2 de Pentacle on te dit bien que oui en effet il y avait quelque chose tu vois qui était instable ce personnage là il doit jongler avec deux trucs dans les mains enfin voilà ça demande ça demande de l'investissement personnel de l'énergie et pour moi il y avait une certaine instabilité aujourd'hui dans un domaine particulier de ta vie et c'était à cause de cette énergie là en fait c'est à cause de cette énergie là représentée par le diable donc en même temps le 2 de Pentacle nous dit que cette libération cet épurement cette transition va se faire doucement moi c'est ce que j'entends ça va se faire tranquillement on avait aussi un peu la question de sérénité ici c'est un passage en fait tu te trouves dans un passage et le cadeau c'est que tu vas pouvoir passer de l'autre côté et bien sûr pouvoir accueillir de nouvelles énergies te créer de nouvelles opportunités te créer voire même une nouvelle vie parce que quand on voilà le diable il se présente toujours à nous parce qu'on a des choses à éclairer on a peut-être des parts d'ombre aussi en nous certaines blessures des peurs ça représente aussi dont on doit se détacher pour pouvoir être pleinement soi pour pouvoir réaliser ses propres objectifs et surtout s'épanouir véritablement pleinement ce qui est marrant aussi c'est qu'on voit bien enfin moi j'ai l'impression de voir là le personnage du deux de pentacle qui est en train donc de jongler qui est en train de se concentrer sur une tâche de travailler sur et c'est comme si elle regardait vers ce diable là donc elle le voit clairement elle le voit clairement et voilà elle est elle est dans un processus actif de guérison un processus actif de libération le cadeau à venir aussi ou la conséquence de ce qui va se passer là pour toi c'est que tu vas pouvoir être beaucoup plus en dans le moment présent en fait vivre dans le moment présent ça c'est un des mots associés avec le deux de pentacle c'est être concentré sur ce que l'on fait sur ce qui se passe dans notre vie actuellement être extrêmement concentré tu vois comme cette personne qui est en train de jongler bon bah pour jongler tu peux pas regarder à droite tu peux pas regarder à gauche tu peux pas être distrait aussi justement ça ça peut représenter des distractions des énergies qui étaient négatives toxiques perturbantes distrayantes par rapport à toi ce que tu souhaites par rapport à tes objectifs alors je prends un petit peu d'eau avant de continuer forcément aussi ce qui va arriver pour toi c'est beaucoup plus d'équilibre et de stabilité le deux de pentacle il m'indique ici que justement tu étais avant dans une certaine instabilité ou que dans ta vie il y avait des domaines qui étaient voilà instables qui te demandaient aussi peut-être t'avais l'impression de pourtant faire des efforts de t'investir de mettre de l'énergie par exemple dans une relation ou quelque chose je sais pas professionnel ou quoi ça dépend comment ça résonne pour toi mais ça donnait pas le résultat escompté en fait c'est comme si tu devais toujours alimenter tu devais toujours y mettre du tien mais il n'y avait pas vraiment de résultat pas de retour et pas quelque chose qui te permette de te sentir à ta place et épanoui donc justement tu vas quitter ça on passe donc de 2 avec le chiffre 2 c'est vraiment pour moi ça me représente la transition ici pour aller vers cette nouvelle stabilité et équilibre et ce que j'entends c'est que ça sera avant tout comment te dire ça toi avec toi même peu importe justement les énergies extérieures tu vois ici eux ils sont sereins ils s'occupent pas de ce qu'il y a autour et là si on regarde aussi le personnage bon il est en train de jongler et pourtant là la mer il y a peut-être une tempête il y a des bateaux qui sont je sais pas dans la difficulté ou dans la tourmente et en fait ici moi je le vois ça comme énergie extérieure c'est à dire les événements qui peuvent se présenter dans la vie des personnes etc etc toi tu resteras droit dans tes bottes droit dans ton en accord avec tes valeurs dans tes objectifs peu importe en fait ce qui va se présenter autour ou ce qui se passe autour plus de distractions plus influencées par l'extérieur c'est ce que je ressens ici alors on a aussi le trou noir le trou noir mais toi vraiment tu as des énergies qui sont pas faciles a priori enfin tu vois avec le diable le trou noir mais en fait c'est vraiment des bénédictions ça veut dire que c'est ça qui va t'amener quelque chose de beau quelque chose dont tu seras reconnaissant sur lequel tu pourras dire merci par rapport à où tu te trouves par la suite justement c'est à dire c'est le chemin en fait le chemin où ça t'emmène c'est un peu l'inconnu avec le trou noir on sait pas dans quoi on va tu vois mais la bénédiction justement les cadeaux ils sont là c'est dans cet inconnu qui t'attend et qui te tend les bras alors ce qu'il faut savoir avec le trou noir ici c'est qu'on nous parle vraiment d'une profonde importante et grande transformation métamorphose c'est un peu pour moi en fait si on l'imaginait dans le tarot c'est l'arcane sans nom la numéro 13 on lui apporte le chiffre 13 donc il y a un avant il y a un après on fait le ménage en fait tu vois avec le trou noir j'y vois un peu la notion de vide ici faire le vide autour de soi ou dans ses énergies par rapport à ce qu'on a vu qui était toxique pour toi ouais c'est ça ce trou noir c'est vraiment faire le vide faire de la place en même temps faire de l'espace et aller vers une une transformation ouais profonde et complète pour ouvrir une nouvelle page ou un nouveau chapitre de vie et tu vois j'ai deux fois la sensation de peur ici avec la première carte de Ser Nounos et le trou noir aussi j'ai vraiment ce sentiment que et on a le 2 de pentacle qui est entre les deux justement entre les deux pour passer de 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 cette transformation de cette libération il va te falloir je dirais affronter tes peurs ou plutôt les regarder en face c'est pas forcément les affronter c'est prendre conscience de ces peurs ou de ces blocages ou de ces blessures pourquoi elles sont là en fait pourquoi quel est leur message qu'est-ce qu'elles viennent te dire il est question ici de pouvoir les dépasser justement mais oui il y a beaucoup d'inconnus forcément il y a beaucoup d'inconnus et ça ça réveille certaines certaines peurs pour toi j'ai d'ailleurs cette notion que le trou noir c'est comme c'était une ouverture ici une ouverture en fait un passage mais on voit pas ce qu'il y a derrière il y a vraiment des choses qui jusqu'alors t'étais cachée ou était inexpliquée pour toi qui vont qui vont prendre du sens qui vont qui vont s'éclairer et vraiment ouais c'est ça ton 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 grand défi en fait dans cette étape que tu traverses ton plus grand défi c'est c'est de dépasser dépasser les les peurs qui peuvent t'animer et prendre contact avec soi en fait avec son intériorité avec son coeur avec aussi justement ses parts ses parts un peu plus sombres en soi les parts d'ombre les je sais pas moi je ressens qu'il y a des messages que tu ressens dans le corps ou plutôt ton corps où t'es ressenti éventuellement ton intuition te transmettent des messages intérieurement et il est question de créer ce lien ce dialogue pour pouvoir les maîtriser en fait pour que tu reprennes le contrôle que tu reprennes le pouvoir et justement que le pouvoir c'est pas le pouvoir du 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 diable qui l'a sur toi c'est toi qui reprend le pouvoir tu vois tu reprends les choses en main ici alors qu'est-ce qu'on a d'autre alors on a la carte de l'argent elle est ressortie de ce côté donc l'argent représenté avec l'élément terre l'élément de la terre et on nous parle plutôt de perte alors qu'est-ce que ça peut nous dire ici argent perte ok alors j'ai deux messages qui se distinguent principalement deux messages ici on va parler d'abord d'un point de vue très concret peut-être que en effet il va y avoir une perte d'argent une perte d'argent ou de l'argent qui doit être dépensé aussi c'est pas forcément une perte dans le sens voilà perte perte que tu vas tu vas laisser tomber des billets dans la rue mais perte d'argent ça peut être aussi le fait de de faire sortir de l'argent de peut-être justement de dépenser de l'argent ici investir en fait investir par exemple dans une formation sur le développement personnel ou je sais pas moi aller voir psychologue ou hypnothérapeute ou énergéticien ou je ne sais quoi peut-être pour travailler justement sur ces blocages et ces limitations c'est ce que ça peut vouloir nous dire perte d'argent sinon ça peut être aussi le fait que très concrètement oui il va y avoir de l'argent qui va sortir et ça en fait c'est pas négatif pour toi d'ailleurs je te le rappelle tout de suite maintenant au moment où ça arrivera si ça te concerne toi directement encore une fois c'est général mais si c'est vraiment une perte d'argent sache que c'est pas négatif et justement ça fait partie des cadeaux de la vie là on a j'ai demandé dans cette vidéo quels sont les cadeaux à venir donc si ça ça intervient alors qu'a priori c'est négatif ça veut dire que il y a quelque chose d'autre derrière c'est pas pour rien c'est peut-être parce que ça va ça va t'amener autre part ça va t'amener à revoir tes priorités ça va t'amener voilà je sais pas à quoi tu me le diras mais j'insiste si le message résonnera pour toi comme ça c'est que ce n'est pas négatif ok et enfin donc le deuxième message que j'ai ici avec l'argent et la perte l'argent c'est une énergie aussi énergie et perte d'énergie donc là en fait on voit que c'est directement relié à cette carte et ce que je te disais au tout début qu'il y a quelque chose qui prend ton énergie qui ponde ton énergie qui t'épuise dans ton énergie dans ton énergie ouais c'est bien ça argent perte qui il y a quelque chose il y a quelque chose en fait qui se nourrit ou qui se nourrissait de toi et que tu vas réussir à mettre en lumière et à dépasser donc encore une fois une personne une situation des ou des énergies intérieures et pour finir on a le maître des flèches toucher la cible intention et détachement ok donc on retrouve bien le chiffre 10 aussi qui en numérologie nous parle pour moi en tout cas de cette fameuse transition le 10 c'est c'est la transition en fait entre la fin d'un cycle l'aboutissement d'un cycle et on repart ensuite sur le 1 on repart sur le sur le nouveau départ sur le nouveau commencement donc c'est c'est la transition qu'on voit c'est le c'est ce fameux passage cette ouverture qui va se créer toucher la cible les intentions détachement bah détachement on en a déjà parlé c'est vrai c'était détachement par rapport à par rapport à à ces blocages à cette énergie du diable là donc libération et justement ça va te permettre toi d'être focus le mettre des flèches toucher la cible et les intentions donc c'est focus concentré très concentré ici je te parlais du présent concentré aussi sur tes objectifs donc ça fait bien écho concentré sur ce que tu souhaites atteindre vraiment ton but intime ton but personnel ton souhait et peut-être que ça va te demander ici de d'abandonner certaines choses avec le trou noir argent perte si on ne parle pas d'argent tu vois on parle du côté terrestre ici la terre donc des choses qui sont dans la matière des choses que l'on doit abandonner ça peut être tout un tas justement de choses ça peut être une relation des personnes un job ça peut être des habitudes aussi des habitudes nocives de vie toxiques pour soi et pour son équilibre et son bien-être mais dans tous les cas tes intentions elles vont être vraiment claires elles vont être en accord avec toi avec tes valeurs tes objectifs et et on te dit que tu vas réussir à toucher la cible tu vas réussir à à amener assez d'énergie assez de concentration pour pour atteindre l'objectif parce que justement tes intentions elles seront vraiment maintenant clarifiées et ce qui est aussi intéressant c'est qu'on a le trou noir donc on a on a pas mal d'ombre dans ce tirage et on le voit aussi dans la carte là là il y a beaucoup d'ombre c'est la nuit ok mais lui il nous regarde il est voilà il nous regarde en face en fait et concentré et même dans la nuit on voit justement on regarde là dans le coin une petite un petit coffre au trésor avec justement une fée ou la lumière qui jaillit enfin voilà moi ça me fait penser à de l'or un trésor et même si cette période comme je t'ai dit cette période de transition de changement le chiffre 10 c'est le chiffre du changement aussi symboliquement c'est pas forcément hyper évident en tout cas quand on est dedans voilà on se demande peut-être un peu où on va qu'est-ce qui se passe mais ce tirage est là justement pour te rassurer d'ores et déjà que derrière il y a la réussite des richesses de la beauté de la lumière à partir du moment où justement tu resteras concentré pleinement sur tes convictions et sur tes buts profonds sur ta quête personnelle voilà bah écoute j'espère que ça aura raisonné pour toi vraiment n'hésite pas à liker abonne-toi si tu l'as pas déjà fait pour recevoir d'autres vidéos partagées autour de toi et si tu le souhaites bah ça sera avec plaisir que je lirai ton commentaire tes ressentis par rapport à cette guidance voilà donc prends bien soin de toi je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt salut salut alors re coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce tarot le Rider Waite donc je vais installer les cartes vérifier le cadrage aussi et on découvre ta guidance ou en tout cas les messages qu'on veut te transmettre aujourd'hui concernant les cadeaux que la vie te réserve les cadeaux à venir alors c'est bon c'est parti alors on a une arcane majeure la numéro 16 la tour on commence fort c'est une énergie très puissante la tour et ok le page de pentacle donc le page de denier alors c'est intéressant je veux juste une parenthèse là parce que rien que déjà en voyant l'entrée en matière ça annonce pas mal de pas mal de grands bouleversements pas mal de grands changements en fait c'est que ça me fait penser directement au choix numéro 1 donc peut-être que tu as hésité avec le choix numéro 1 peut-être qu'il y a des messages aussi à prendre en plus bon voilà je fais un petit spoil mais dans le choix numéro 1 dans le tarot on avait aussi une arcane majeure qui était la numéro 15 et puis là je vois qu'on a de nouveau une arcane majeure et la numéro 16 donc bon je ne sais pas ce que nous réserve le troisième choix mais voilà en fait on a quand même des énergies assez assez lourdes quoi c'est pas rien donc on va on va décortiquer ça bon c'était une parenthèse ça m'est venu spontanément alors la tour on va commencer par parler de cette énergie de la tour bon déjà c'est une arcane majeure du tarot donc un événement important et majeur dans la vie du consultant par exemple dans l'un en l'occurrence dans votre vie dans ta vie toi qui regardes la vidéo la tour en fait alors j'ai envie de parler surtout de l'image on voit un éclair ici qui vient foudroyer cette tour par le haut d'accord donc qui vient amener le feu moi en fait j'y entends ici le feu divin le feu divin qui vient détruire cette tour qui fait tomber les personnages etc donc en fait il est question d'une intervention divine pour toi quelque chose qu'on va mettre sur ton chemin un élément alors je cherche le mot qui serait le plus juste parce qu'on est sur la notion d'un cadeau c'est ça qu'il ne faut pas oublier c'est un cadeau qui arrive pour toi alors un chamboulement un véritable chamboulement ça il n'y a pas de doute là-dessus un chamboulement qui peut être en effet déstabilisant quand on le vit parce que la tour c'est symbolique ici de tout ce qui a été construit quelque chose qui a été construit jusqu'à maintenant dans sa vie alors peut-être au niveau professionnel peut-être au niveau sentimental encore une fois c'est une guide en général donc prends ce qui résonne avant tout pour toi mais il y a quelque chose qui se déconstruit il y a quelque chose un grand changement un grand grand changement et qui fait que la vie va être différente après ça mais c'est que c'était nécessaire déjà ce qu'on te dit ici c'est que c'est la vie c'est le ciel ça vient du ciel l'éclair c'est le ciel qui t'apporte ça ce grand changement ce grand bouleversement pour justement quoi ? pour pouvoir reconstruire c'est ce qu'on voit en fait et c'est ce qui est symbolisé avec le page de Pentacle c'est on prend un nouveau départ on prend un nouveau chemin tu vois là il y avait une grande construction et là lui il a juste un petit denier dans les mains ça c'est la graine que tu vas pouvoir planter et puis là on a une carte un peu sombre au niveau des couleurs et là on a une carte très solaire donc voilà après après la pluie j'entends vient le beau temps donc là dans la carte c'est pas la pluie c'est un peu la tempête c'est un peu l'éclair donc c'est voilà je vais pas le cacher c'est quelque chose quand même qui est percutant c'est quand même foudroyant littéralement quand on passe l'énergie de la tour mais c'est une bénédiction parce que derrière ça permet de de bah de construire quelque chose qui nous correspond quelque chose qui a de la valeur pour nous quelque chose qui est en accord avec nos notre vérité profonde et quelque chose que l'on choisit aussi là tu vois l'éclair il vient du ciel on le choisit pas et ici c'est le personnage qui tient ce denier entre ses mains donc à son image aussi c'est construire quelque chose qui est en en parfaite en parfaite résonance avec soi donc les cadeaux à venir on va voir avec la suite mais si je résume c'est un événement quelque chose qui va venir chambouler ta vie très concrètement qui va peut-être remettre en question une relation un travail certaines croyances qu'on pouvait avoir parce que avec la tour aussi ici et la couronne ça peut représenter en fait tu vois l'ego en fait l'ego qui voilà l'ego qui laisse la place à l'âme qui laisse la place au divin alors ce qui est plutôt intéressant aussi c'est que la tour elle arrive de manière donc foudroyante subite rapide mais ça dure pas en fait c'est pas quelque chose qui dure longtemps c'est quelque chose que voilà qu'on vit dans l'instant qui nous qui nous qui nous qui nous prend comme ça là dans l'instant qui nous déstabilise un peu qui peut nous chambouler mais on voit que tout de suite après derrière voilà il y a cette il y a cette lumière il y a quelque chose de très très chaleureux très lumineux et le page de denier qui est vraiment synonyme de construire quelque chose de nouveau de planter une graine démarrer un nouveau projet démarrer un nouveau travail démarrer voilà quelque chose on est sur le sur le commencement alors et ah oui avant de découvrir la suite la tour bon c'est une énergie puissante mais ça veut pas forcément dire qu'on le vit mal ici ça nous dit ce qui se passe un peu autour de nous dans l'environnement dans notre vie extérieure dans la périphérie si tu veux par contre dans notre monde intérieur peut-être que justement on se sent comme ce page de denier qui est lui est plutôt serein qui est voilà concentré justement avec les deniers sur son souhait sur son objectif et c'est pas c'est pas forcément négatif et de toute façon en plus je le rappelle j'ai vraiment posé les intentions pour cette guidance de recevoir les cadeaux donc quel que soit ce qui arrive sache déjà et prends-le en fait avec cet état d'esprit aussi que ok par exemple ça ça s'arrête il y a ça qui arrive dans ma vie j'avais pas prévu parce qu'il peut y avoir la notion d'imprévu aussi bon j'accueille j'accepte voilà je prends ce que la vie m'offre en fait comme ce que la vie veut m'apporter et je vais en faire quelque chose justement de beau et de lumineux je sais déjà que c'est un cadeau au final c'est pas quelque chose qui est là pour nous mettre à terre justement pour nous détruire c'est quelque chose qui permet une nouvelle construction alors on a aussi la carte de l'intuition 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 peut-être que tout simplement tu avais déjà ce ressenti tu avais déjà pu recevoir moi j'entends des synchronicités des messages un ressenti ouais que par rapport à ce qui va arriver par rapport à cet événement ce grand changement comme si tu le percevais il y a un peu la notion avec l'intuition et cette chouette de la clairvoyance peut-être que c'est des messages déjà ou des flashs que tu as eu par exemple en rêve ou même de manière éveillée bon la chouette c'est surtout qu'elle voit la nuit je crois donc ouais c'est possible plutôt pendant les rêves ou la nuit en tout cas ou ça peut nous parler aussi que tu vas recevoir des messages et des quelque chose qui va t'aider en fait tes guides ils vont communiquer avec toi par le biais de ton intuition de tes interprétations aussi avec des signes concrets donc sur ce chemin justement tu vas être éclairé tu n'es pas seul c'est enfin voilà l'intuition et justement pendant cette phase là qui va arriver ça sera important que tu te fies avant tout à ton intuition à tes ressentis qu'est-ce que indépendamment du mental toi comment tu perçois les choses qu'est-ce que tu ressens profondément dans tous les cas tu seras clairement guidé et principalement par cette intuition et tes guides aussi vont te transmettre les messages par le biais de l'intuition c'est-à-dire que l'intuition bon ben c'est pas quand on réfléchit c'est quelque chose qui vient spontanément comme ça et on sait pas d'où ça vient justement on sait pas vraiment d'où ça vient ben là moi j'ai la confirmation ici que ça vient directement en fait de tes guides ou du divin même et ça sera important d'avoir confiance dans ses ressentis dans ce que toi tu perçois dans ce que toi tu vois j'entends que c'est pour te permettre vraiment d'aller l'avant dans ta vie tu vois d'enclencher en fait ça va enclencher un mouvement une dynamique une dynamique pour aller vers son son accomplissement personnel sa réussite son accomplissement et sa réussite personnelle alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi on a la carte de la réalisation réalisation et elle est intervenue dans ce sens donc avec l'élément O et on nous parle donc d'adaptation réalisation réalisation ben réalisation c'est un petit peu tout ce qu'on a vu tu vois avec cette carte il y a vraiment des bouleversements qui amènent aussi des prises de conscience on réalise peut-être que quelque chose qui avait été construit jusqu'à maintenant dans lequel peut-être on se sentait en sécurité ou confortable ou voilà mais c'était pas c'était pas ce qu'il nous fallait en fait simplement les réalisations elles sont là et là tu vas pouvoir voir au-delà des apparences au-delà de ce qui se présente à toi tu vas pouvoir percevoir le sens en fait de ce qui arrive et pourquoi justement c'est un cadeau pour toi le sens et le but et on a l'eau l'élément eau avec l'adaptation donc ça ça sera important pour toi dans cette étape moi j'entends surtout de garder le calme en fait de garder ton calme de savoir que la vie et l'univers ils jouent en ton sens ils jouent en ta faveur et que par rapport à ce qui a été enfin ce qui va être déclenché il y a vraiment un déclencheur ici avec la carte de la tour ce qui va être déclenché c'est orchestré si tu veux par la vie par le divin donc même pour la suite c'est pas tu vois on envoie un truc boum genre on lâche une bombe et puis ensuite débrouille-toi c'est le divin qui t'envoie une bombe et débrouille-toi tu vois moi je ressens comme s'il y avait un mouvement fluide on a l'eau ici comment te traduire ce que je ressens en fait laisse-toi porter voilà suite ton intuition justement suite tes ressentis et surtout laisse-toi porter par le courant par ces changements qui vont s'opérer et comme c'est une arcane majeure c'est un peu qu'on le veuille ou non et surtout avec la carte de la tour ça va arriver mais n'oublie pas que c'est le cadeau qui te permet de pouvoir prendre ce nouveau départ là donc voilà suis le mouvement suis les énergies en écoutant ton intuition tes ressentis et tu verras au final que tout se passera bien d'accord et que cette cette voilà cette étape justement ça va être une passade ça va être un passage qui va pas durer très longtemps alors je prends un peu avec l'élément O ça fait référence aussi à nos émotions l'élément O c'est directement connecté à nos émotions donc besoin d'adaptation besoin de ben justement de calme de savoir un petit peu gérer équilibrer ses émotions pour ne pas que ça voilà que ça pète que ça déborde tu vois que ce soit de la je sais pas moi enfin toutes les émotions ou quoi colère ou tristesse ou quoi que ce soit voilà garder garder son calme en fait garder son calme et je le rappelle encore une fois ce sont les cadeaux à venir donc il y a forcément quelque chose de très très positif qui arrive derrière c'est en fait c'est l'événement en lui-même avec l'image de la tour c'est l'événement en lui-même l'annonce de quelque chose un truc comme ça qu'on met sur notre chemin de vie qui est sur le moment bah assez déstabilisant quoi parce que peut-être on s'y attend pas ça nous fait revoir aussi peut-être notre conception par rapport je sais pas à un travail à une relation etc donc voilà c'est ça nous fait sortir clairement de notre zone de confort mais c'est pour vraiment quelque chose de très positif et alors pour finir on a waouh regarde-moi ça la reine de la lumière la reine de la lumière qui nous parle d'illumination d'éclaircissement et de célébration tu vois comme c'est beau alors déjà on retrouve quelque chose de très lumineux ici je sais que c'est pas le même personnage mais moi j'y vois un peu la même énergie en termes de couleur en termes de voilà de positionnement ici avec les deux cartes je le ressens comme ça et bah illumination illumination avec l'éclair on peut pas on peut pas faire mieux illumination éclaircissement aussi avec l'intuition c'est la reine de la lumière donc tu vois bien que là ça amène ça amène des grandes prises de conscience des grandes réalisations en fait des grandes réalisations des prises de conscience comme je sais pas par rapport à quoi c'est puisque vous êtes beaucoup je peux pas te dire enfin vraiment davantage qu'est-ce que ça va ouvrir chez toi qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va réveiller chez toi quelle vérité tu vas pouvoir comprendre de tout ça le sens que tu vas pouvoir y mettre mais en tout cas c'est enfin c'est trois mots qui résonnent ici réalisation illumination éclaircissement donc même au niveau spirituel si tu veux c'est ce que je ressens même au niveau spirituel ça va t'amener sur un nouveau chemin ça va ça t'ouvre peut-être les portes d'une d'une meilleure connexion d'une intuition plus plus précise avec avec l'univers avec tes guides illumination éclaircissement pour moi c'est vraiment prise de conscience c'est avoir de la clarté aussi dans toute cette dans toute cette étape on le voyait avec l'intuition de toute façon et tu vas avoir beaucoup de compréhension et pour finir on a le mot clé célébration donc justement après enfin voilà c'est tu vois la célébration c'est la réussite c'est c'est la fête c'est la victoire donc ça c'est ce vers quoi tu diriges même si on voit qu'il y a un processus qui se joue là dans ton tirage il y a vraiment un processus déclenché par cette première carte de la tour ok bah écoute voilà ce que j'ai pour toi pour aujourd'hui j'espère que ça aura raisonné pour toi que ça t'aura parlé n'hésite pas si tu le souhaites à me faire un petit retour dans les commentaires me partager justement tes ressentis ton intuition comment ça résonne pour toi liker aussi si tu as aimé cette vidéo partager autour de toi voilà voilà donc je te souhaite le meilleur dans tous les cas je t'embrasse et je te dis à bientôt salut salut l'ami choix numéro 3 avec le mystique manga tarot alors je vais comme pour les autres placer positionner les cartes pour que tu puisses tout voir et que voilà ce soit bien cadré et ensuite c'est parti alors quels sont les cadeaux à venir pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 on a l'empereur alors une arcane majeure le numéro 4 c'est intéressant parce que chacun j'ai pris trois tarots différents et dans chacun des choix il y avait toujours une carte de tarot ça c'est logique il y avait toujours une arcane majeure pardon voilà une arcane majeure donc écoute toi tu ne déroges pas la règle tu as le numéro 4 l'empereur et comme les autres une arcane majeure et une arcane mineure donc là on a une arcane mineure et c'est aussi un 4 le 4 de coupe ah ok c'est intéressant donc on a déjà deux fois le chiffre 4 le chiffre 4 alors c'est intéressant parce que pour moi on a deux énergies ici qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et j'ai l'impression que c'est en fait une progression comme si l'énergie du 4 de coupe c'est ce que tu tu as traversé c'est plutôt lié au passé ou ce que tu es en train de traverser actuellement et ça l'empereur c'est ce vers quoi tu te diriges il y a une évolution il y a une progression pour toi déjà c'est les mots clés que j'entends évolution progression au niveau des cadeaux à venir par rapport à quoi par rapport à quelque chose que tu souhaites véritablement je vais les approcher quand même pour qu'on les voit tu vois là on a un personnage qui ferme les yeux voilà il y a il y a une proposition qui lui est faite mais il refuse il en veut pas le 4 de coupe c'est lié à une insatisfaction peut-être un peu d'ennui d'apathie tu vois le fait de pas avoir trop de motivation d'entrain mais plutôt au contraire envie de d'être au calme d'être posé on n'a pas vraiment d'envie dans le 4 de coupe ou en tout cas ce qu'on nous propose ce qui nous est présenté par l'extérieur ou par la vie ça ne nous satisfait pas c'est ce que nous dit le 4 de coupe mais justement là tu vas aller vers un empereur qui lui a les yeux bien ouverts et qui est en train de regarder avec attention à son sceptre le sceptre du pouvoir et là moi ça m'évoque la combinaison de ces deux cartes justement ce que tu souhaites réaliser concrétiser parce qu'on est sur le chiffre 4 le chiffre de la matière le chiffre lié à la terre pour moi au terrestre donc les cadeaux à venir c'est que tu vas pouvoir déjà savoir clairement ce que tu souhaites clairement ce que tu souhaites l'empereur bon il est c'est celui qui est au sommet c'est celui qui a le plus de pouvoir donc c'est celui aussi qui tu vois veut faire comment dire épanouir expenser voilà expenser son empire donc on voit que tu vas passer d'une phase où il n'y avait pas forcément de motivation peut-être que tu ne savais pas exactement non plus ce que tu voulais tu ne savais pas forcément comment les réaliser etc à cette carte de l'empereur qui indique bien que voilà là les choses sont claires dans ton esprit tu sais exactement où tu vas tu sais exactement ce que tu veux et surtout tu as les moyens de les réaliser regarde l'empereur l'empereur il est riche tu as les moyens et je ne parle pas forcément de richesse matérielle ici bien que ça ne sera pas un obstacle pour toi d'ailleurs si tu as un projet par exemple et tu as besoin d'investissement concret financier matériel là l'élément de la terre justement il va marcher dans ton sens il est comme un soutien moi je ressens beaucoup de soutien favorable dans les démarches que tu pourrais entreprendre je prends le temps s'il y a autre chose avec le cadre de coupe on voit que c'était en fait comment dire c'était tes propres choix c'était tes propres décisions c'était dans tes énergies intérieures qu'il y avait cette cette insatisfaction ce manque d'enthousiasme d'envie donc je ne sais pas ce qu'il y a là on ne me dit pas ce qui a déclenché ça peut-être que tout simplement tu avais besoin aussi de temps pour toi pour te ressourcer pour te reposer on voit le personnage là qui est adossé à un arbre donc connecté à la nature ouais ça m'évoque le côté pardon j'ai un petit ok le côté ressourcement donc je pense que de toute façon moi ce que j'entends c'est que c'était une phase ici qui te préparait en fait puisque je te parlais de progression aussi c'est une phase qui te préparait à ce qui arrive ce cadeau représenté par l'empereur et l'empereur lui justement il va avoir beaucoup à faire beaucoup à gérer beaucoup de choses à investir du temps de l'énergie peut-être de l'argent pour conquérir pour 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 s'épanouir pour prendre de l'ampleur donc ça peut concerner un domaine de ta vie peut-être le professionnel peut-être un projet que tu veux mettre en place créer je ne sais pas ça sera à toi de me dire parce que vous êtes quand même c'est une guidance générale mais ce qu'il faut retenir c'est je dirais les deux expressions des personnages lui qui ne regarde pas ce qu'on lui présente je ne sais pas si c'est un ange c'est un peu brumeux aussi il y a un côté un peu manque de clarté manque de discernement par rapport peut-être à des opportunités qui t'ont été présentées en tout cas voilà là il ne regarde même pas ce qui est devant les yeux ce qu'on lui présente et là très clairement c'est les yeux bien ouverts avec attention il y a quelque chose qui rayonne ici donc déterminé pleinement déterminé en fait à réaliser à concrétiser à matérialiser son objectif là son souhait et comme en plus il le tient avec la main droite et c'est un sceptre donc c'est vraiment le symbole du pouvoir personnel ici des actions que l'on va mettre en place là on est dans l'inaction avec le cadre de coupe et là on passe à l'action on prend les choses en main l'empereur c'est celui qui a le pouvoir c'est celui qui donne les ordres c'est celui qui commande donc le fait de pouvoir diriger sa vie aussi en fonction de ses propres aspirations de ses souhaits véritables mais peut-être qu'avant tout simplement il manquait la comment dire ah ça peut être les deux en fait peut-être qu'il y avait un manque d'énergie pour pouvoir se lancer pour pouvoir voilà avancer construire ou alors il y avait un manque de de discernement sur la direction pour sa vie qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on souhaite vraiment ok c'est intéressant alors on a le capricorne aussi capricorne donc je sais pas peut-être que le capricorne peut-être que tu es capricorne peut-être que le capricorne résonnera avec toi par rapport à je sais pas une personne extérieure éventuellement une personne extérieure qui t'a fait des propositions avant voilà je sais pas exactement sinon je vais me concentrer sur ce que symbolise le capricorne pour moi alors le capricorne c'est là en tout cas comme je le ressens c'est assez ambivalent c'est à la fois l'ambition l'ambition de voilà de réussir d'avoir justement des envies de d'agrandissement tu vois de voilà ambition c'est justement quand on a quelque chose c'est peut-être qui ne nous satisfait pas vraiment qui ne nous satisfait pas totalement et on ambitionne un élargissement de nos horizons un élargissement peut-être matériel financier de notre position de notre rôle social de notre rôle dans le travail etc etc mais voilà le capricorne c'est très lié à cette à cette envie d'expansion et lié à l'ambition de 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 se donner les moyens pour accroître quelque chose pour augmenter quelque chose dans sa vie donc il y a cette énergie avec le capricorne très en accord avec d'ailleurs je trouve d'ailleurs ce qu'on a vu l'empereur et à la fois celle-ci et en même temps aussi le capricorne il peut avoir le côté un peu prudence voire même parfois c'est de la méfiance là c'est surtout c'est le cas tu vois le côté ambition ça va être là et méfiance et quoi j'ai dit j'ai même plus tu vois il y a des trucs qui me viennent et je sais plus méfiance ah prudence ouais prudence méfiance qui sont aussi en lien avec ce cadre de coupe hein donc peut-être je te parle de progression de transition on passe aussi d'une étape de méfiance où on avance avec prudence on veut pas faire d'erreurs on veut pas s'engager dans n'importe quoi on veut faire les bons choix vers l'ambition donc justement là on dépasse notre zone de confort on fait sauter les limitations les cadres bah on veut plus quoi tout simplement on veut plus donc on part de quelque chose qui nous retient à à une libération à à une à une véritable expansion pour soi avec ce désir en tout cas d'expansion très fort ça va être ça l'énergie du Capricorne moi j'entends vous savez que vous méritez plus vous savez que vous méritez plus que vous méritez mieux que c'est peut-être aussi l'image que vous avez de vous-même qui va changer en partie la vision de votre de votre propre valeur qu'est-ce que vous êtes capable quand vous êtes justement motivé quand vous êtes dans votre plein potentiel de réaliser ok alors ouais on va voir un peu plus loin ce qu'on a alors on a la carte de la santé qui atterrit dans cette position donc santé avec l'élément R et on nous parle de guérison santé R et guérison alors bon santé et guérison déjà ça va bien ensemble on nous parle tu vois justement de tes énergies donc il y a quelque chose quand même qui se guérit en toi quelque chose qui il y a quelque chose en fait qui va qui va sortir de tes énergies qui était qui était limitant qui était comme un obstacle ou une ouais il y avait quelque chose comme ça c'est très lié à cette énergie du Capricorne notamment et du cadre de couple qu'est-ce qu'on nous dit santé et guérison dans tous les cas le cadeau c'est que justement tu vas te sentir mieux plus dans l'envie plus dans le dynamisme dans la détermination toutes ces choses-là et on a et on a l'élément on a l'élément alors l'élément R notamment dans le tarot c'est lié au pensée c'est lié au pensée donc peut-être c'est un état d'esprit en fait c'est ça ok tu vois il y a un changement d'état d'esprit de de perception aussi par rapport à une opportunité ou par rapport à toi quelque chose que tu veux tu veux créer que tu veux matérialiser voir se matérialiser c'est ça en fait tes énergies vont vont grandir tes énergies vont j'entends prendre un palier en fait tu vas avoir des vibrations plus hautes qui vont te permettre de pouvoir enclencher quelque chose enclencher un mouvement pouvoir te donner la ressource nécessaire pour pouvoir mener à bien tes objectifs ouais j'entends qu'il y avait un déséquilibre un déséquilibre intérieur alors je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qui a mené ça un déséquilibre peut-être des fois tu avais envie de quelque chose après en fait tu te disais non je ne peux pas réussir oui c'est peut-être lié à la je t'ai dit quoi tout à l'heure la valeur l'estime de soi voilà l'estime de soi et la confiance en soi aussi ça c'est ce que je ressens il y a quelque chose qui change à ce niveau-là parce qu'il y a une guérison au niveau de tes pensées tu sais les pensées donc ta petite voix intérieure ta petite voix intérieure mais qui est liée au mental il y a un équilibre qui se fait il y a un équilibre parce que le 4 c'est quand même le chiffre aussi de la stabilité la stabilité et il y a un équilibre qui se fait peut-être entre ton côté émotionnel et ton côté mental justement entre le cœur et la raison voilà tout ça s'harmonise en fait j'entends équilibre et j'entends surtout harmonisation des énergies intérieures et en particulier avec le cœur oui le cœur l'âme si tu veux le cœur et le mental l'intellect l'intelligence tout ça ça va te permettre d'enclencher une nouvelle dynamique parce que justement ça sera aligné donc ça permet d'avancer ça permet d'avancer plus vite et justement quand on est dans dans cette phase de un coup c'est l'un un coup c'est l'autre tu vois que la balance n'est pas vraiment équilibrée et bien la vie en fait c'est comme si elle savait pas quoi nous apporter parce que à un moment je dis oui à un moment je dis non à un moment donné j'ai confiance après j'ai plus confiance à un moment donné j'ai peur etc etc et en fait la vie elle elle s'accorde elle se elle se synchronise voilà avec ce que l'on ressent et ce que l'on vibre intérieurement donc jusqu'alors elle elle pouvait pas en fait t'apporter peut-être ce que tu souhaitais parce qu'il y avait cette une sorte de dualité une ambivalence une dualité ouais mais qui était avant tout dans l'état d'esprit parce que là on a la carte de la santé dans l'élément R tu vois donc je pense pas que ce soit la santé physique hein tu me diras mais j'ai pas l'impression que c'était un problème lié à ta santé physique qui te qui te qui te gênait qui te bloquait ok et alors pour finir on a les yeux de la beauté waouh on nous parle d'attente favorable oui et de clarté attente favorable et clarté et puis là je vois tout de suite le personnage et justement ses yeux qui sont ouverts son regard m'attire donc je t'ai parlé beaucoup du regard ici fermé là du regard donc oui tu vas voir les choses avec beaucoup plus de clarté plus de discernement justement par rapport notamment à à ce que tu souhaites qu'est-ce que tu veux vraiment comment tu vas le réaliser aussi quelle stratégie tu vas pouvoir employer quelles sont les actions à mettre en place les yeux de la beauté les yeux de la beauté les yeux de la beauté ça vient nous dire aussi que ce que tu as traversé justement cette période c'était pas pour rien tu vas comprendre enfin il y a beaucoup de richesses en fait il y a beaucoup de j'entends de de choses à dévoiler ou qui vont se dévoiler à toi par rapport à ce que tu as traversé ou ce que tu es encore en train de traverser puisque là ce sont les cadeaux à venir donc peut-être qu'il y a encore un tout petit peu de chemin quelques étapes plutôt avant d'arriver à ce cadeau et représenté par tout ce qu'on a dit notamment l'empereur mais tu vois justement attendre favorable on te dit bien que chaque étape c'est important et il y aura quelque chose qui va comme une richesse spirituelle attirer de tout ça de toute cette expérience de tout ce qui s'est passé là attente favorable c'est ça et ça peut aussi nous dire attente favorable que justement toi tu étais dans cette énergie avant tu as refusé certaines choses certaines occasions certaines opportunités c'était pas le moment en fait c'était pas le moment justement mais attente favorable attente bénéfique donc là ça va être le moment pour toi de recevoir ces cadeaux de peut-être saisir certaines opportunités qui vont t'être présentées et on te dit quelque part que et ben tu as tout est juste en fait je te parlais d'équilibre ici tu vois mais là je le ressens encore tout est juste tout est tout est parfait comme ça et le temps qu'il y a eu le temps c'était c'était nécessaire en fait c'était vraiment nécessaire donc soit toi tu étais voilà dans tu étais pas dans dans les énergies ou dans dans l'envie dans la motivation nécessaire et en tout cas on te dit que là ça a été favorable en fait pour toi ou alors tu attendais vraiment quelque chose mais ça n'arrivait pas c'était pas comme tu le souhaitais etc et ben là aussi on te dit qu'il y avait un timing à respecter le timing divin et là les choses s'alignent pour toi là c'est le bon moment parce que peut-être que justement dans ta conscience dans ta conscience dans dans tes dans ton propre discernement par rapport à toi tes envies tes énergies il y a quelque chose qui là maintenant s'éclaire voilà ben écoute j'espère que ça aura résonné avec toi que ça te parlera n'hésite pas à me partager tes ressentis si tu le souhaites ça sera avec plaisir dans les commentaires notamment tu peux liker aussi si tu apprécies la vidéo ça me met toujours un petit coup de un petit coup de boost pour moi pour la chaîne ça fait toujours plaisir voilà voilà dans tous les cas je te souhaite une très belle belle journée aussi belle continuation surtout prends bien soin de toi et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos salut salut